Salut à tous, bienvenue sur Enclair. Tous les mardis soir sur la chaîne YouTube de Génération, je suis Grèce Honnard et je suis accompagné de Yamcha, Enda, M.A.X. On va parler de jeunes en scooter, on va parler de jeunes qui font des rodeos sauvages. On va commencer par des jeunes qui ont été percutés par des policiers, alors qu'ils circulaient à 3 sur un scooter et sans casque. Exactement, donc c'était à Paris 20ème, donc un groupe de jeunes qui ont refusé un contrôle de police. Donc voilà, ils ont fui tout simplement. Ils ont fui, donc ils ont été poursuivés par la police et ils ont été tamponnés volontairement par les policiers. Pour les arrêter ? Pour les arrêter. Il n'y avait pas un autre moyen de stopper ces jeunes-là ? C'est pas ça la première version de l'histoire, c'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'au début ils ont dit qu'ils avaient glissé. Et heureusement qu'il y avait des témoins pour contredire cette version-là. Donc là maintenant on en est du coup au changement de version qui est la vérité, c'est qu'ils se sont fait tamponner volontairement. C'était pas un accident, ils se sont fait tamponner par l'avant en parlant de la voiture. Et du coup ils sont hospitalisés, dont leur pronostic vital est engagé. Donc oui, Safiatou qui est en commun artificiel. Et donc les deux autres jeunes qui eux ont été hospitalisés, mais ça va. Mais ça, ça amènera toujours des... C'est un sujet tellement clivant, parce que d'un côté les gens te diront ils sont 3 sur un scooter sans casque. Et de l'autre côté les gens diront ouais mais en même temps ils ont fait du zèle en les tamponnant. Parce que quand tu les tamponnes c'est très bien pourquoi tu fais ça. C'est pas que pour les stopper. C'est carrément les anéantir. Bah oui, pour moi c'est pas une raison. Même si on engage une course poursuite, tu tamponnes pas quelqu'un de plein fouet comme ça. Surtout que tu sais qu'ils sont sans casque, parce que c'est pour ça que tu veux les arrêter. Donc tu le sais pertinemment, tu sais que ça va engager quelque chose de dangereux, ça va mettre leur vie en danger. Donc non en fait. Même s'ils sont sans casque, c'est pas une raison pour aller tuer des gens en fait. Un volontaire ? Bah oui. Non volontaire. Volontaire pardon, parce qu'ils étaient sans casque. Attends, tu leur fonces dessus. Tu t'attends à quoi après ça ? Honnêtement. Mais dans ce cas, comment arrêter les jeunes ? Oui, je suis... Oui, bon ok d'accord. Oui, je comprends ce que tu veux dire mais... En fait, ce sont des professionnels. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir d'autres méthodologies pour pouvoir arrêter ce sujet. Ils ont une formation des trucs de... Bien sûr. Ils ont un scooter et les autres sont en voiture. Même s'ils peuvent les suivre. Et voilà, tu les suivis. Et à un moment il n'y aura plus d'essence. Et surtout que s'ils étaient sans casque, ils savent qu'ils ont roulé. Oui, bien sûr. Donc au pire, tu les laisses partir et tu les interpelles le lendemain. Mais les témoignages déjà disaient qu'une des personnes du côté de la police qui était dans la voiture avait sorti son arme déjà pour commencer à leur faire peur déjà. Oui, parce qu'il y a aussi des pressions psychologiques qui ont été mises en place par les policiers. Donc là, la finalité de ça, c'est qu'ils vont être condamnés ? Oui, parce que les familles ont porté plainte. Et donc là, c'est une enquête qui est suivie par les GPN. Donc là, on attend les suites. Mais je pense que pour une fois... Ce n'est pas la seule fois. Maître Max Payne. Non, parce que ce n'est pas la seule fois. On a déjà parlé ici. Le jeune qui s'était fait uriner dessus par un policier, il a été condamné à du ferme. Mais est-ce qu'il les a faits ? Moi, pour moi, la seule histoire où je sais que les mecs ont fait quelques mois de prison, c'était l'histoire de Michel, le producteur. Oui, exact. Et tu sais que même quand on parle de prison, ils ne vont pas aller à Fleury, ils ne vont pas aller... Ce ne sont pas les prisons classiques. Très souvent, on dit oui, ils ont été en prison. Ça n'a rien à voir. Oui, mais en même temps, tu ne vas pas aller quand même... Pourquoi ? Toi aussi, il faut que... Excuse-moi. Un homme est un homme. Non, mais c'est comme les gens célèbres. Tu ne peux pas les mettre dans... Et pourquoi ? C'est la prison qui se fasse t'avasser la voie. C'est la prison... Non, mais attends... La prison, c'est la même pour tout le monde. Tu as en frein à la loi, tu vas à la prison comme tout le monde. Bien sûr. Si tu es quelqu'un de connu, genre, tu vas dans une prison de luxe... Non, mais non. Moi, je pense qu'il y a du cas par cas à faire. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans ces cas-là, il faut faire du cas par cas avec tout le monde. Mais oui, bien sûr. Mais c'est ça que je dis. Il faut faire du cas par cas avec tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que des fois, avec toi et Yanda aussi. On va continuer toujours par rapport à la moto, à la pécane. Il y a des jeunes qui se sont amusés à filmer des rodéos à l'intérieur d'un centre commercial. Exactement. Ça fait le buzz sur Internet, etc. Tout près de l'aube, là-bas, ils sont rentrés donc avec des motos, cinq individus. Et donc, ils sont passés à peu près vers les coups de 19h40 et des poussières. Et donc, ils sont passés entre les acheteurs, les commerçants, etc. Roues avant et tout. Comment ? Ouais, ouais, ouais. Mais dinguerie, tu vois ? Et tout ça filmait, en fait. Tout ça pour faire du buzz sur les réseaux sociaux. Et ça marchait. Ça marchait parce que la vidéo, elle a été virale. Ouais. Sur du Nino et du Niska. Faire préciser. C'est quoi le rapport ? Tu vois, ça cause des gens comme toi. Non, mais ça cause des gens, à cause de ce genre de réflexion qu'après, on tire sur le rap et sur les rappeurs. Mais ça aussi, c'est un autre débat. Elle fait mal à la tête, elle doit avoir ses règles. Vas-y, toi. Putain, mais... Mais c'est d'une bassesse ce que tu viens de dire, franchement. Oui, très bien. Fier ! Continue, ma chère. Vas-y, j'ai même pas envie de parler avec lui, là. Donc, non, on valide pas ce qu'ils ont fait. En plus, comme là, on voit ces deux choses totalement différentes. C'était pas à faire. C'est dangereux, en plus. Donc, franchement... Oui, il y a des enfants dans les centres commerciaux. C'est dangereux. Ils auraient pu, eux aussi, blesser quelqu'un, pour le coup. Donc, et en plus, franchement, ça a fait le buzz. Malheureusement, c'est ce que les jeunes, ils cherchent de nos jours à faire le buzz sur les réseaux par tous les moyens. La preuve en est. Au-delà de ça, parce que c'est un sujet qui revient très fréquemment, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer, je ne sais pas, leur autoriser, par exemple, de faire ça, les dimanches, quand les centres commerciaux sont fermés, sur le parking... Oui, genre les zones... Les zones industrielles, les trucs comme ça. Il faut que ce soit encadré, mais il faut aussi que ce soit sécurisé. Parce que si le plan est sécurisé, de toute manière... De toute façon, si tu leur demandes, le but, c'est pas d'être dans une zone industrielle, sur des lignes droits. Ils veulent faire des trucs qui leur donnent des... À son station, avec de l'adrénaline. Ah, mais ça, c'est dangereux pour eux et pour les gens autour. Non, mais c'est clair. Après, le souci avec les motos, c'est le bruit, en fait. C'est la nuisance sonore, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que t'auras beau dire, oui, dans tel quartier ou quoi que ce soit, que ce soit chez nous, à Grigny ou quoi que ce soit, personne ne veut mettre des terrains de cross. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fout le bordel, en fait. Il faut savoir où les mettre. Même chose sur les villes de Massy, parce qu'en fait, on a essayé de mettre en place une chose comme ça là-bas et pareil. En fait, ils disent oui, il est nuisance sonore et non, on ne veut pas de ça, en fait. Personne ne veut de ça. Mais par exemple, là, on est dans une zone commerciale. Le week-end, il n'y a personne. On est loin des quartiers. Pourquoi ne pas leur laisser ça ? Mais là, ce ne sont que des lignes droites et comme ils disaient auparavant, eux, ils cherchent des trucs à sensation et ce n'est pas sur des lignes droites comme ça, ils feront de la moto. À la rigueur, là, c'est pour faire des roues et s'entraîner, c'est tout. Moi, ce que je retiens de ça, en tout cas, c'est une histoire de buzz. Il faut ça avoir. Bien sûr, c'est une histoire de buzz. On va continuer. Vous avez vu votre président qui retourne sur le terre-terre qui se fait cifler. Mais c'est aussi ton président. Qui se fait casserolyser. Il mange des casserolles. Quing, 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 quing ! Bien fait pour lui. Mais il a dit qu'il sera là jusqu'en 2027. Les casserolles sont là jusqu'en 2000 et des poussières. Même quand il ne sera plus là, il y aura des casserolles. Les gens vont se fatiguer, tu le sais très bien. Comme toujours. Ben oui. Regarde, les grèves, ça baisse. Après, je ne tire pas sur les grévistes. C'est normal. Au bout d'un moment, ils perdent. Est-ce que tu as fait grève toi-même ? Moi ? Non. Il n'y a pas assez. Mais tout passe, comme les gilets jaunes. Quand l'essence était à 40, tout le monde était dehors. Là, à 2 euros, il n'y a plus personne. Eh oui. Essoufflement. Les gens sont fatigués. Ça graisse ou ça graisse pas ? Hostette, apparemment, pour faire un regroupement familial et pour faire des tests ADN. Ça va ? Vas-y, vas-y. Moi, je dis ça graisse. Parce qu'ils ont un gros problème aux Etats-Unis, on dirait. Ils ont un très, très gros problème au niveau de la paternité. Si, ils ont remarqué que sur pas mal de tests qu'ils font, le père qui est censé être le père, finalement, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas qu'aux Etats-Unis, ça, mon cher. Oui. Mais en tout cas, là, pour le cas de ces tests-là, ils ont remarqué ça aux Etats-Unis. Ça veut dire que le gars pense avoir des enfants et tout ça. Test ADN, boum. Aucun des enfants ne sont les siens. Ah, mais ça, c'est pas toi. Ouais. Mais là, on parle pour un regroupement familial. Donc là, c'est encore un autre sujet. Oui, c'est ça. Parce que c'est pour ça que si jamais tu veux ton regroupement familial, mais finalement, ce n'est pas tes enfants, on va te refuser ton regroupement familial. Ah bah oui, très souvent, c'est ça. Ce n'est pas un mec des sites, il va dire, vas-y, ma famille, je ne sais pas moi, à Los Angeles, ramène-la à New York. Très souvent, c'est les mecs qui viennent du bled et qui veulent ramener leur famille. Enfin, de l'étranger en tout cas. Ouais, de l'étranger en général, tu vois. Mais tout ça pour dire que, en fait, ça va bloquer des gens. C'est très bien que nous, dans nos familles, ça ramène des zincoos, des trucs comme ça. Des zincoos qui sont... C'est ça ! Des frères qui sont... C'est ça. En fait, ils ont trouvé ce moyen-là ça va arriver, là. D'ici quelques temps, tous les uns coups, c'est mort. Toujours aux têtes. Il y a un jeune Raph, 16 ans, qui s'est fait tirer dessus par un voisin. Atroce. Un raciste. Un vieux. Un vieux. Il s'était trompé de maison. Il allait chercher ses frères. Ses frères, ouais. Des jumeaux. Il s'est trompé, il a sonné dans un endroit et il s'est fait une balle dans la tête. Non, c'est pas dans la tête. En tout cas, il a été touché par plusieurs... Mais il est vivant. Plusieurs projectiles. Ouais, c'est ça. Le mec a quand même plaidé non-coupable. Et il est ressenti. Désolé, ça me choque. Et non-coupable. Mais c'est qui qui a tiré, alors ? Si c'est pas toi. Ah, mais c'est l'esthète, t'as droit d'avoir des armes. Exactement. Ah oui, il a dû dire, en gros, il a peur qu'on cambriole. Mais le mec, il a sonné. Les cambrioleurs, ils sonnent pas chez toi. Ça dépend qu'à les cambrioleurs. T'es pas en la matière. On est pas sur des grinois. Les gentlemen cambrioleurs sonnent, t'es pas. On continue. On va passer un peu côté musique. C'est plus pour toi, ça. Tout de suite. Un choueur qui fait des places à 600 euros. Oui, vu que t'es allé. Il y a un choueur. Il a ses places. Donc ça fait du coup 1 200 euros. Moi, j'ai mes places. Il y a des gens qui te veulent pas 1 200 euros. Il l'invite en plus. La place, elle a 600 balles. Il l'invite. Il l'invite en plus. C'est quoi ton budget, toi ? Tu gagnes combien par mois ? Juste. C'est quoi ton budget ? Loisir. Non, mais déjà, juste. Je n'ai pas dit que j'ai payé ce prix-là. Si, c'était cher. Il l'a dit en off. Il l'a dit 600 euros en off. Parce que je lui ai dit 300 euros, mais il m'a dit plus. Non, mais moi, si vous réfléchissez bien, ce n'est pas un tarif qui est choquant. C'est 100 balles. Non, mais... 600 balles, ce n'est pas choquant. Parce que vous, vous êtes sur le 600 euros. Déjà d'une, c'est en septembre. Donc ça veut dire que là, on est en quoi ? C'est quoi le rapport ? Ça veut dire quoi ? Vous aurez le temps de vous... Tu peux économiser. Tu vas remplir tes poils d'ici là. Tu auras le temps de vous renflouer. Et deuxièmement, c'est un artiste. Ça veut dire que... Une petite salle. Quand tu ne vends plus de CD comme à l'époque, comme il le faisait lui, au bout d'un moment, il faut bien se rémunérer. C'est un artiste qu'on aime. Donc soit on est derrière lui ou soit on le laisse tomber. Et moi, j'ai décidé d'être derrière lui. 600 balles. Déjà, de 1, ça ne reste pas. Je n'en ai rien à foutre. Il garde son concert pour lui. Qu'est-ce qu'on va aller foutre là-bas ? C'est dans une petite salle quand même. Moi, je pense simplement... 600 balles, c'est le maximum. Mais il y a moins. Et en plus de ça, moi, j'ai vu Usher gratuitement. Ok, très bien. T'étais là, toi aussi, d'ailleurs. Ouais, mais bon. Moi, ce que je veux juste te dire... Bien sûr, on ne paye pas pour Usher, nous. Il y a différentes places. 123, 120, 400, nanani. Mais même, même. En plus, des fois, les prix des concerts s'est fixé aussi en fonction de la scène, de l'endroit où se déroule le spectacle. Oui. Là, c'est petit. Mais il a quatre dates. Et alors ? Vas-y, parle pas avec lui. On s'en fout. En tout cas, ça ne graisse pas son histoire de 1,600 euros. On va continuer. Toi qui aimes bien les histoires de chat, j'ai pété. Attention, on précise bien. Si tu laisses chat, il n'y a pas... C'est pour l'anglais, c'est dur. Je précise bien. Chat. Je ne suis pas anglais, je suis à Error. Donc, on commence même pas là-dessus. Les villes les plus dangereuses, les villes à éviter. Eh bien, il y a chez vous, il y a Grigny. Quand c'est sorti, avant même que je clique sur la photo, je savais que vous voulez Grigny, vous allez être dedans. C'est sûr. Il parle de Saint-Denis, Marseille, Grigny. Sevran. Grigny. Eviterie-sur-Seine. Eviterie-sur-Seine. Moi, en fait, ça ne m'étonne pas parce que comme c'est une IA, c'est juste un assemblage de critères et de données. Oui, c'est ça. Et évidemment, ça ressort. Mais... Moi, j'aurais mis Marseille en premier. Mais c'est en premier, Marseille ? Non, c'est en deuxième. Ah, c'est fin de mai, en premier. Ah, mais là, c'est vraiment l'ordre dans lequel j'ai... Ah, d'accord, excuse-moi. Vous en pensez quoi, tout ça, vous ? Non, ça ne graisse pas. Il ne faut pas laisser les IA décider pour les gens. Mais moi, je vis à Grigny et je ne me sens pas en danger. Non, j'avoue, c'est vrai. On est à Grigny, là, et je ne me sens pas en danger non plus. Et pourtant, il y a une équipe en arrière et personne ne se sent en danger. Toujours pour continuer sur vos histoires d'intelligence artificielle. Vous avez vu que Rihanna fait des morceaux avec Beyoncé. Oui, exactement. Tout-Pak rap avec Notorious B. Est-ce que ça ne va pas détruire la musique ? Oui, moi, je trouve que ça ne graisse pas. En France, je ne sais pas si tu as déjà écouté. Ça fait flipper, hein ? Moi, j'ai écouté. J'ai écouté Tout-Pak et Notorious. C'est vraiment bien. Ça fait flipper. Et moi, je pense, comme tu as dit, que ça va détruire la musique. Du coup, pour ça, ça ne graisse pas. Est-ce que tu ne penses pas que c'est à cause de ça que beaucoup d'artistes vendent leur catalogue ? Ah, c'est vrai qu'on en avait parlé. Ça peut être aussi une piste. Parce que c'est vrai que, mis à part le fait de ne pas avoir des artistes qui chantent, c'est aussi la propriété intellectuelle qui est importante. Ça veut dire que la personne, c'est elle. Elle n'a jamais été en studio pour faire ce truc-là. Mais au final, elle récupère zéro euro de ce qui va sortir. Donc, non, ça ne graisse pas du tout. Il faut vite... Ça va ? Tu as besoin d'un verre d'eau ? Non, je suis ici. Il faut vite y remédier. En même temps, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient l'IA, l'IA est là, et maintenant, ils veulent tout arrêter. D'accord. Toi, tu n'as rien à dire là-dessus ? Chat GPT, remplacer Grice ? En plus, je suis malade, donc il n'y a pas de souci. Qui, parmi vous, comptez démissionner à faire un abandon de poste ? Moi, j'avoue, j'avoue que j'ai déjà galéré pour trouver du taf, donc tu ne vas pas quitter maintenant. Tu ne me permets pas. Comment ça se fait que tu es galéré ? Je n'ai pas galéré, tu l'écoutes, tu le crois, lui ? Vous croyez tout ce qu'il se dit ici ? Franchement, tu me déçois. Elle a des problèmes de comportement. Vous pensez quoi, tout ça ? Non, moi, je pense que c'est... À la base, comme ça, quand on le dit, on peut se dire, ouais, c'est bien, comme ça, les mecs n'abondent pas leur poste. Mais au final, ça donne presque les pleins pouvoirs aux sociétés. Ça veut dire qu'ils peuvent te mettre dans un placard, et puis au final, tu vas périr au travail. En plus, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui refusent les ruptures conventionnelles. Donc du coup, le salarié, il lui reste le choix de l'abose au poste. Et si même ça, on lui enlève, il y a quoi encore ? Tu maîtrises la technique ou quoi ? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, en vrai ? Oui, j'ai déjà fait un bordeaux de poste quand j'étais plus jeune. Mais qui a pas fait ? Voilà la réalité, moi non plus. Ouais, vous derrière, on faisait rien de demander. J'avais 20 ans, c'était une autre époque. J'ai 20 ans, 20, plus 4 ans. T'as travaillé jeune, non ? Ouais, bah ouais, j'ai 24 ans, j'ai travaillé jeune. En tout cas, c'était l'émission En Clair. On vous donne rendez-vous tous les mardis sur la chaîne YouTube de Génération. Abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter. En tout cas, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec les ricanements de ce type-là et de ce type-là. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.